Une question qui préoccupe tout le monde, il y a eu une attaque de drones sur Moscou ce matin et sur la région de Moscou. Est-ce que vous pouvez donner une évaluation de ce qui se produit et des mesures qui sont prises aujourd'hui pour éviter que cela se reproduise ? Vous savez que ça a commencé il y a déjà longtemps et après l'effondrement de l'OSS, il était évident qu'il y aurait des turbulences. Et on savait bien que ce genre de choses pourraient arriver et de plus sur la base du caractère commun historique entre nos peuples, on savait qu'il y aurait des attaques et donc on pouvait s'attendre à tout cela. Et donc le territoire qui est qualifié d'Ukraine est dirigé depuis le début par des groupes qui sont placés par les occidentaux dont l'objectif est essentiellement de mener une politique anti-Russie. Ils ont dû prendre en compte la population qui vivait dans l'est de l'Ukraine et c'est un grand nombre d'électeurs. Mais je rappelle aussi que dès le début de l'indépendance entre guillemets de l'Ukraine, elle a suivi cette ligne qui a consisté à s'éloigner de la Russie de plus en plus, à suivre une autre voie, à se rapprocher de l'OTAN, l'OTAN qui est elle-même dirigée contre la Russie. Et en 2008, sans aucun signe avant-coureur de tensions sur le plan politique, ils ont déclaré officiellement qu'ils voulaient rejoindre l'OTAN et cette alliance. Et l'OTAN a répondu en disant que la porte était ouverte à l'Ukraine. Donc d'abord, on nous a trompés puisqu'on nous avait promis qu'il n'y aurait pas d'évolution, d'extension de l'OTAN vers l'Est, et là c'est même vers l'Ukraine. Donc il y a eu en 2014 ce coup d'État et le régime politique qui s'est instauré après ce coup d'État a commencé à poursuivre tous ceux qui voulaient des relations normales avec la Russie. Et ils ont commencé une guerre contre le Donbass. Et après, ils ont trompé tout le monde pour assoupir l'attention de tout le monde, avec notamment les accords de Minsk. Et aujourd'hui, ça leur a permis le disouvertement de lancer une politique contre nous. Et donc on sait qu'il y a ces attaques de drones aujourd'hui. L'armée russe qui a été obligée de répondre, la Russie a été obligée de répondre aux velléités du régime de Kiev dans cette guerre contre le Donbass. Et nous avons donc lancé cette opération militaire spéciale sur le territoire de l'Ukraine. Mais nous avons des armes d'haute précision à longue portée et qui nous permettent de frapper les structures militaires, les dépôts de munitions, les centres logistiques qui permettent la conduite des opérations. Et nous avons déjà dit que nous avons effectué des frappes sur les centres de prise de décision en Ukraine. Et il y a notamment l'état-major du renseignement militaire ukrainien. Et en réponse, évidemment, le régime de Kiev a suivi un autre itinéraire, c'est-à-dire la tentative d'effrayer la Russie, ses citoyens, et de frapper des bâtiments civils. Donc c'est un signe évident d'activité terroriste. Mais premièrement, je tiens à dire que le système de défense antiaérienne de Moscou a fonctionné de façon satisfaisante, bien qu'il y ait eu des problèmes. Nous avons rencontré certains des problèmes. Par exemple, on avait rencontré ça sur la base de Khéime en Syrie. C'est-à-dire qu'il y a un territoire, le territoire lui-même de la base en Syrie. Mais d'une manière générale, on comprend qu'il faut densifier ce réseau de défense antiaérienne. Et c'est ce que nous allons faire. Mais ce n'est pas tant cela qui nous inquiète que les tentatives de susciter une riposte de la Russie. C'est-à-dire qu'ils nous incitent à lancer des mesures de représailles. Mais les citoyens de l'Ukraine, qui évidemment n'ont pas leur mot à dire dans ce régime de terreur totale, doivent savoir que ce à quoi leurs dirigeants les incitent aujourd'hui, vers quoi ils les mènent, il faut qu'ils comprennent qu'il y a d'autres aspects. Il y a par exemple les atteintes au fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporojie ou les risques qui sont autour de cette centrale nucléaire. Et on comprend bien que, quoi qu'on dise, on cherchera toujours à déformer les choses de façon pour dire que c'est la Russie qui est coupable. Ce n'est pas nous qui avons lancé cette guerre. Encore une fois, c'est en 2014, il y a eu un coup d'État à Kiev. Et ce n'est pas nous qui utilisons les moyens qu'utilisent les autorités ukrainiennes. Et la preuve, c'est justement cette attaque contre des sites civils à Moscou. Encore une fois, le système de défense intérienne que nous avons fonctionne. Il doit être perfectionné, nous le savons. Partagez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines publications. D'ici là, portez-vous bien. Bye.